salut à tous alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo car rien n'avait bougé jusque là tous les niveaux vous étaient donnés en avance et donc tant qu'on ne les avait pas atteint pas réagi sur les niveaux donnés il n'y avait pas grand chose à dire là ça y est tout semble s'enclencher aujourd'hui c'est une vidéo en mode buy the deep sell the top bang bang on attaque par bitcoin qu'est ce qu'on voit sur bitcoin on voit qu'on était sur la déjà dans la zone de rachat grosse unité de temps et qu'on avait tenté d'affiner en visant une ending diagonale pour la dernière vague de la vague c ending diagonale qui nous emmènerait plutôt vers cette zone là en tout cas vous savez que le principe de l'ending diagonale c'est que quand la cinquième vague casse le plus bas dans une diagonale descendante de la 3 à tout moment ça peut s'arrêter on n'a pas cassé le plus bas à quelques dollars près sur coinbase et bitstamp on l'a cassé grâce aux mèches avec sur bitmex on trouve quand même un signal d'achat un signal de survente sur un niveau qui est identifié bien sûr on peut toujours aller chercher le plus bas sur enfin un petit plus bas là dans cette zone là sur le bitcoin pour finir enfin dans cette zone toute cette zone dès qu'on casse le plus bas de la vague 3 ça peut se terminer donc on peut toujours essayer d'aller chercher ça confiance modérée à l'heure actuelle sur le bitcoin on est en train effectivement de casser le canal la résistance dynamique de la potentiel ending diagonale on montre pas une force démesurée à l'heure actuelle la résistance clé c'est facile elle est donnée par l'algorithme elle est ici 3440 3440 sur coinbase la cassure en clôture avec force et volume de cette résistance là signera pour moi la fin de la vague c est le début donc grosse ut de la deuxième vague de hausse et on verra après si ce sera une vague c dans un gros abc daily ou une troisième vague d'un mouvement 5 ça on n'y est pas encore la target vous la connaissez déjà la target qu'on vise habituellement c'est entre 1 et 1.618 de la zone qu'on peut mettre éventuellement par là ça nous fait donc la zone target que l'on vise ici qu'est ce que l'on voit là dedans comme par hasard un niveau clé ici 4756 un peu au dessus de l'extension 1.236 qui semble donc très intéressant et là on a deux niveaux clés du rsi et du cycle du prix je vous promets ça va finir par être publié cette version j'y travaille dur dur qui est pile sur le 1.636 donc on a donc nos deux targets à mon avis identifiés sans trop de tergiversation voilà on va donc viser plutôt ces deux zones là bien sûr on attend la confirmation par la cassure de la résistance que je vous ai donné il ya quelques instants si on regarde sur le h8 on voit qu'on est survendu en h8 ce qui est quand même bonne information à prendre en compte voyez là on a vu une survente h8 on a fait ce move là derrière survente h8 qui a enclenché ce mouvement ici donc il n'y en a pas souvent quand même des surventes h8 là on en a une c'est à considérer mais le bitcoin prudence prudence il peut toujours très bien aller nous faire encore un petit plus bas ce qui va permettre aux autres on va voir ethereum et litecoin de faire leur vague corrective parce qu'eux ils ont peu un peu beaucoup plus et ensuite les alcoines pomperaient beaucoup plus que bitcoin et lui pourrait enclencher à ce moment là donc prudent sur le bitcoin on n'a pas encore cassé la résistance intéressante et on n'a pas cassé le plus bas de la vague 3 potentiel on peut tout à fait faire une 5 tronqués c'est tout à fait possible dans une ending diagonale je veux comme je vous l'ai dit je déteste considérer des tronqués donc je préfère largement avant de rentrer plus massivement dans le bitcoin attendre la cassure du niveau ici 4439 ok donc pas pressé pour le moment voilà même si on a trouvé un signal de l'achat de bottom ici pas pressé à l'heure actuelle sur le bitcoin par contre on va faire light coin light coin magnifique magnifique des magnifiques il me semble qu'on avait fait le compte ensemble sur la dernière vidéo il me semble que on avait fait enfin que j'avais fait en direct la détermination de cette zone d'achat ici je n'ai pas réécouté la dernière vidéo pour vérifier un mais je vous la zoome un peu voilà c'était achat dans la partie verte chose qui était donnée également dans la partie abonnés du discord vous voyez le petit c'est donné déjà depuis le 9 depuis le depuis le lundi dernier à 9h06 mercredi 10h38 hop mise en évidence encore plus précise de la zone probablement en fin de vacé dans les trades bitmex c'était également donné le mercredi le mercredi à 6h36 du matin j'achète du ltc quand on vient dans 31 32 comme prix stop loss 29,7 équivalent coin base et je baille également le break 34.84 et voilà qu'est ce qui s'est passé quand on est venu dans la zone regardez j'ai dit j'achète 32 hop voilà 32 c'est là et voilà baille de dip à 0.03 centimes près euros près enfin dollars près voilà baille de fucking dip comme on dit signal d'achat pile sur la zone on enquille du coup sur la vague 3 de l'icoin on a fait une vague 1 ici correction A B C là on est en train de faire la vague 3 la target de la vague 3 comment on fait on reporte généralement 160 enfin 1.618 de la vague 1 hop attendez on a un petit problème de degré c'est que là on raisonne ah pardon hop voilà petit problème de degré donc ça je peux enlever c'était le type de correction individualisé ça on va mettre d'un petit degré supérieur pour le différencier de l'autre minute voilà donc la target de cette vague 1 ici donc ceux qui sont sur le discord pourront vous le dire c'était donné en avance voilà la target c'est 39.71 de cette vague 3 ici qui devrait signer également la fin de ce mouvement là 1 2 3 4 5 en rouge voilà on devrait donc commencer à trouver des divergences arrivées dans cette zone là pour faire une vague 4 d'amplitude supérieure puis une vague 5 qui viendrait derrière et si on regarde la target en H8 qu'est-ce que ça nous donne on l'avait déjà fait hop la target H8 ça nous amène vers 50 dollars et à peu près donc on voit qu'on a un niveau clé ici 46.57 qu'on va marquer là on a pléthore de niveaux dans cette zone là donc il y a de l'argent enfin des gens à venir chercher ici qui correspondent à 1.618 de l'extension donc cette potentielle vague 3 ici devrait se terminer éventuellement par ici on va voir comment ça se passe et après on verra si c'est juste un APC ou si on fait un 4 et 5 ça reste toujours pour l'instant la grande inconnue ce qui peut se passer du coup maintenant parce qu'on avait pu racheter quand même je vous rappelle pour ceux qui suivent depuis le début le Litecoin on l'a acheté tout en bas car on avait le niveau on avait le signal d'achat les surventes le niveau clé qui a été identifié depuis le bullrun d'avant donc là on peut monter le stop avec confiance on peut le monter du coup ici sans soucis ce qui fait que bien sûr notre risque diminue on peut mettre plus d'argent en jeu car le stop loss est remonté donc voilà Litecoin trade pour l'instant parfait buy the dip et si on va voir Ethereum Ethereum pardon il est en train de faire la même chose qu'est-ce que je vous mettais sur Ethereum il n'y a pas longtemps voilà sur le discord donc le mercredi à 9h20 je vous ai mis la mèche de Ethereum à hit la zone minimale requise pour finir la baisse c'est à dire qu'à partir de ce moment là ça peut finir et le niveau clé à reprendre c'est 106.24 sur Coinbase et si on ne vient pas moi vous savez j'avais une zone de rachat jusqu'à 97 mais ça il me semble qu'on l'avait fait également ensemble la détermination de cette zone ici dans les vidéos précédentes en disant qu'une zone théorique c'était ici que moi je voulais pousser jusqu'à 97 donc j'avais des achats étalés bien sûr tout n'a pas été rempli dans mes ordres d'achat sur cette mèche là et donc j'ai mis le reste à la cassure des 106 voilà donc pour l'instant ça suit son cours on a bien le signal d'achat qui est apparu pile dans la zone identifiée c'est exactement la même chose on doit avoir théoriquement fini notre vague corrective de cette montée ici on report donc l'amplitude de notre vague 1 au bas de notre vague 2 ça nous donne pareil des targets entre 1 et 1.618 on regarde les niveaux voilà on a un niveau clé 189 on a un niveau clé ici et un autre là qui suivent vers la target et hop voilà la target 210-220 qui sont bien compris entre 1 et 1.618 on a bien aussi un niveau clé un peu au dessus ici on va attendre de voir ce qui se passe donc la target de la 3 ou de la C ça dépend comment on voit elle va être par là et on verra si on fait 4 et 5 ça reste l'hypothèse alternative on attend bien sûr de voir si on fait une montée plutôt en 5 donc là une petite correction à venir pourquoi pas venir rechercher ce niveau clé ici 105.4 ou celui qui est là 106.6 ce qui ferait une toute petite vague corrective en vague 4 ça irait pas mal que l'on pousse pour créer une divergence si on fait une montée en 5 en H1 c'est bingo ça veut dire que probablement la correction est finie notre point C sera bien placé là en fin de vague corrective et on peut racheter le retracement que va faire cette vague là on sait pas jusqu'où elle va aller il y a une petite target sympa qui est identifiée ici 109.8 pourquoi pas venir ici là on fait petite correction on repousse pour atteindre 110 on se fait refouler et on peut renforcer sur 50-61% de retracement que fera cette vague là et on voit que ici par exemple il y a un petit niveau clé qui a été créé 104.4 donc pourquoi pas en attendant viser ça comme retracement si ça correspond également à des FIBO voilà donc et pourquoi sales the top la même chose on ne traite pas que les crypto-monnaies on fait aussi le forex et les indices le forex donc ça c'est mes positions forex en cours le S&P 500 donc vous savez c'est l'indice américain c'est travaillé depuis un petit moment voilà le short approche donc c'est ce qui est important en timing c'est le en trading c'est le timing ça sert à rien de dire le truc va baisser donc je short mais si ça baisse 3 mois plus tard bah oui vous aviez raison ça va baisser mais vous n'aviez pas le timing d'accord le trading agressif qu'est-ce que ça veut dire ça veut rien dire pour moi c'est juste des gens qui essaient d'attraper les tops d'accord mais dire moi je suis un trader agressif parce que j'entre par anticipation avant que ça se retourne bah ça veut juste dire que c'est un trading sans timing en fait c'est tout c'est à dire qu'on peut bien sûr avoir des setups pour rentrer ça bien sûr et puis ça peut marcher ou pas marcher par exemple sur une divergence on peut vendre le sommet d'une vague 3 en pensant que c'est une vague 5 et bien on va se faire stopper généralement break even parce qu'il y a la correction de la vague 4 qui nous permet de passer le stop à zéro et on se fait sortir sur la vague 5 et on re-rentre ça je suis tout à fait d'accord avec ça mais là vous voyez depuis mardi dernier voilà le short approche demain probablement et effectivement short mercredi voilà le S&P 500 le signal de vente pile au sommet et pour ceux qui regardent les indices depuis en enquille sans soucis donc buy the dip sell the top c'est le nom de la vidéo du jour les cryptos commencent à envoyer litecoin très propre ethereum on demande juste la confirmation d'une montée en 5 ça ça fait très vague 3 ça fait très vague 3 ça fait très troisième vague ça vous allez me dire ça avance à rien on veut voir une petite correction une dernière poussée pour faire la divergence valider une montée en 5 pour pouvoir enclencher la nouvelle vague de hausses sur l'UTH8 voilà quelque chose comme ça à peu près voilà dès qu'on voit la montée en 5 pour moi ça valide le scénario le stop loss passe ici c'est à dire qu'on ne veut pas revenir prendre ça et c'est parti pour jouer des hausses et dans ce cas là avec la team du gang comme on écrit ici voilà on va racheter probablement enfin chacun fait ce qu'il veut mais la stratégie c'est d'essayer à partir du moment où on confirme ça de racheter tous les retracements pour arriver avec pas mal de leviers quand on va s'approcher du dernier plus haut où la stratégie va commencer à sécuriser ici et laisser couler au breakout pour viser les deux targets ici voilà stratégie simpliste stratégie surtout préparer et annoncer depuis déjà 7 jours ou 6 jours voilà donc écoutez les crypto-monnaies ça semble vouloir démarrer prudence sur bitcoin qui peut à l'heure actuelle montre bon il montre pas grand chose il y a un volumier ratique comme on discutait sur le discord pour moi les altcoins vont surperformer bitcoin mais mais il devrait il devrait y aller à un moment mais pour l'instant lui ne montre rien du tout d'accord lui ne permet pas d'affirmer de fin quelconque de correction on voit bien que sur bitmex on n'a pas du tout le même graphe on est venu casser le plus bas vous voyez le plus bas de la vague 3 on a fait une petite vague 5 activant une pattern de bottom sur le bottom créant un support mais comme je vous ai dit attention bitmex est très méché donc il sait bien que s'il s'est confirmé par bitstamp ou autre chose et on voit que sur bitstamp on n'est pas du tout venu casser le plus bas donc on n'a pas du tout le même style de graphe même si on a la même pattern qui s'est enclenché on voit également que ce niveau de prix ici vert qui avait été identifié il fait support on mèche dessous mais on le tient donc wait and see on attend la reprise du niveau des 3440 par bitcoin reprise avec force pas juste une mèche une belle clôture avec des volumes qui montent pour démarrer la fin enfin le début de cette vague haussière qui signera la fin de cette grande correction ici et voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire bon week-end à tous et pour tous ceux qui ont suivi les trades enjoy et bang bang de la fin